Un autre projet avec notre Paper Pumpkin du mois de juin, c'est celui-ci. Je l'ai créé en utilisant le jeu Percher sur une branche. J'ai utilisé la base de cartes qui vient dans notre Paper Pumpkin, le rayé bleu avec un carré corail calypso. J'ai collé deux grandes baguettes, le fromage, la fraise et le bleuet. Puis dans mon ensemble ici, j'ai également les poinçons coordonnés, peupliers. J'ai utilisé la branche que je suis venue poinçonner. Puis j'ai également poinçonné deux fois en vert jardin le feuillage que je suis venue coller. J'ai étampé en noir, mémento noir, mon oiseau sur un carton blanc. Je suis venue le poinçonner par la suite. Je l'ai coloré. Le contour extérieur avec piscine partée claire. Le orangé, c'est avec corail calypso clair effoncé. Le gris, je suis allée avec ardoise bourgeoise clair partout. J'ai mis des accents d'ardoise bourgeoise foncée. Puis je suis revenue avec le pâle. Pour la tête et les ailes, en plus du ardoise bourgeoise, j'ai ajouté du noir nu clair complètement à la tête et à certaines places pour les ailes. J'ai aussi fait le bec et les pattes en noir nu clair. Pour la branche, je l'ai étampé en brume d'une sur un carton brume d'une. Et j'ai également fait ici le feuillage qu'on retrouve dans les poinçons peupliers en vert jardin. Donc, tout est collé directement avec de la colle double face, excepté mon oiseau qui est surélevé. À l'intérieur, j'ai pris un carton corail calypso. J'ai étampé en noir le message qu'on retrouve dans le percher sur une branche. Cette fois-ci, pour l'intérieur, j'ai utilisé la grande feuille. Et j'ai toujours en vert jardin. J'ai utilisé les deux petites baguettes pour faire le rappel du devant. Donc, c'est une belle carte alternative à faire avec notre paper pumpkin. Vous avez aimé ce vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!